C'est du réutilisable, on ne jette plus réellement réutilisable. Le commerce en vrac s'installe à Saint-Jean-de-Luce. Deux épiceries ont ouvert en quelques semaines dans la rue Victor Hugo. La première dépend d'une chaîne nationale, ici 30% de produits bio et 100% de possibilité de ne pas utiliser les emballages plastiques. Vous faites ce que vous voulez, c'est le principe du vrac. Vous le remplissez, vous mettez la moitié, vous le faites comme vous voulez. Ensuite la personne arrive à la caisse, je vais déduire le poids du contenant et la personne ne va payer que ce qu'il y a à l'intérieur. La boutique propose des contenants à l'achat mais accepte tous les flacons ou bocaux des clients qui commencent à trouver leur repère dans cette nouvelle façon de consommer. Ce n'est pas compliqué à organiser, il suffit de garder les anciens emballages et de venir avec. Je me réjouis de ne pas apporter un sac plein de bouteilles de plastique vide à la décharge. Un peu plus loin dans la même rue, l'épicerie Locavrac. Achat en vrac, bien sûr, lorsque les produits le permettent mais surtout un approvisionnement résolument local car la boutique est indépendante. Ça permet en fait de choisir mes producteurs, de pouvoir sourcer directement et donc de pouvoir varier aussi en fonction de la demande. Voilà, je n'ai pas de contraintes, je suis libre du coup de mes choix. Après l'alimentation, le vrac se développe désormais sur les produits ménagers et l'hygiène. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !